D'emblée, je vous dis que la situation est sous contrôle en zone militaire numéro 5 qui correspond à la région administrative de Ziguenchor. Comme vous le savez, le samedi 6 janvier 2018, des citoyens de la région de Ziguenchor ont été assassinés lorsqu'ils étaient dans leur zone d'action pour travailler. Et comme notre raison d'être, c'est la sécurisation des personnes et des biens, nous avons renforcé les moyens mis en œuvre pour exécuter cette mission en vue de traquer et, si vous voulez, de détruire ces éléments à la mesure ou à la hauteur des actes qu'ils ont commis. Ça va dans le cadre des activités normales d'une zone opérationnelle, mais je vous dis tout simplement que toutes les dispositions sont prises pour que pareils actes ne se reproduisent. Au plan opérationnel, bien entendu, nous avons pris nos dispositions pour que ce qui s'est passé ne se reproduise pas. Vous vous êtes donné un délai pour ces opérations ? Pas de délai particulier, nous sommes dans un travail de routine, bien entendu, avec des mesures spéciales, si vous voulez, en phase avec l'événement. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que toutes les dispositions sont prises pour que toutes les populations de Ziguenchor, qu'elles soient celles qui seraient à Esso-Goudiak, Goudiak-Diak, Sanchi-Mondiak, Efoq, Kagit, Ziguenchor, Babonda, Badem, Barakabana ou Barakapatate, mais le fassent dans les mêmes conditions de sécurité. Nous sommes payés pour ça, nous sommes engagés à le faire jusqu'à la limite de nos moyens. Quel message avez-vous pour les populations ? Je rassure les populations, au risque de me répéter, nous mettrons tous les moyens en œuvre pour qu'elles se sentent à l'aise et vaquées à leurs occupations. Cela est en phase avec la mission que nous avons reçue de la Hiras. Les populations qui entendent de leurs flagrations peuvent garder leur calme. Le travail est fait de façon très professionnelle. Ils n'ont aucun risque à courir. Je ne suis pas un mariển. Je n'ai pas un mari... Amém. Je n'ai pas mes soullent. Je n'ai pas un mari. J'ai amenement. Je n'ai pas un mari.